Aïmen Abdenour, en grande, grande, grande difficulté. Il me semble que dans les notes du fossé 1, Romain tu me le confirmes, il a eu 1 hier soir. C'est généreux. Oui, et c'est gênant aussi. Généreux et gênant. Et est-ce qu'il faut tout simplement, je ne dirais pas en finir avec Abdenour, mais ne plus se poser la question par rapport à Rolando par exemple, est-ce qu'il est définitivement out pour vous dans la hiérarchie des défenseurs centraux ? Qui veut commencer, tiens, sur le cas d'Abdenour et ce qu'on a vu ? Moi, je dirais qu'il n'est pas out parce qu'on regarde les derniers matchs, à un moment donné, il n'y a même pas un moment de se poser, il y avait des débats où ce n'était quand même pas si tranché entre Rolando et Abdenour. Bien sûr. Je crois même que souvent dans mes compositions, j'ai mis Abdenour à la grammy. C'est-à-dire qu'hier, effectivement, il a fait un seul match comme il a fait contre Rennes où c'était plus Evra qui était fautif quand il fait dans l'axe. Ah oui, on est d'accord. D'accord. Mais voilà, il est en mes formes, il arrive. Je suis peut-être utopiste, mais je me dis que l'Abdenour qu'on avait à Monaco ou qui fait il y a quelques années, j'en sais rien. Vas-y, j'y vais. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une forme physique évidente. Il est souvent blessé, il a souvent des gênes ressentis, il y a souvent la cuisse sur le terrain, etc. Souvent remplacé pour un poste défenseur central à 70 ans. La cuisse, c'est pas là, par exemple, pour son emplacement à Saint-Etienne. Comme par hasard, c'est après. On va mieux dire, voilà. C'est ça. On va mieux dire une fois qu'on va que... C'est souvent la fin de... Oh, je suis blessé, j'ai un petit peu... Tu crois encore, toi ? Non, pas du tout. Ah. Pas du tout. Et ce que je disais, Bahou, autant sur le CV, en fait, on aurait tendance à mettre Abdenour par rapport à un Rolando qu'on a beaucoup critiqué, moi, le premier, etc. Mais Rolando, c'est sérieux, quoi. On se rend compte, cette saison, que quand même, il n'y a pas photo entre les deux. C'est pas parce qu'il y en a un qui a fait une super saison à Monaco et qu'après, c'est un peu perdu en Espagne parce que les gens qui suivent la Liga savent qu'il était très souvent remplaçant et quand il rentrait les derniers matchs, il se faisait siffler. Donc, c'est quand même un mauvais signe, Abdenour. Donc, je sais pas. Une très bonne question de Kiran Lampard depuis le Rolando Chandra. Le prêt d'Abdenour est-il automatiquement renouvelable ? Eh bien, oui, il me semble qu'il est prêt à 200 points finales. Donc, on va l'avoir encore un an et demi, Abdenour. Tu veux, tu voulais faire un duel, je crois, sur cette partie ? C'est l'impression que tu as oublié. C'est complètement duel, je ne savais pas trop. Mais on va faire ce duel. On va le faire quand même, Romain. Heureusement que tu suis, évidemment. Donc, Romain, tu as affronté Jean-Baptiste. Il y a encore des arguments, Jean-Baptiste ? C'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste, c'est ce piège qu'on a trouvé. Oui, tu as laissé de lancer la duel. Non, mais j'annule sinon le duel. Qu'est-ce que tu fais, Jean-Baptiste ? Il a totalement oublié. On va parler de l'Oukoum. On va parler de l'Oukoum, tout ça. On va faire ça. On va faire un duel, Romain, contre Jean-Baptiste sur le cas d'Abdenour. Est-ce que, messieurs, vous y croyez encore ? Romain, comme tu... Je vais te... Je vais prendre la main. Voilà. Je te laisse choisir. Tu prends la main ? Exactement, je la prends. Comme ça, je te laisse un peu de temps. Vas-y, mon petit fou. Effectivement, tu parles d'Abdenour et tu nous dis... J'étais écouté là en nous disant que par rapport à Rolando... Mais souviens-toi, on fait la première saison de Rolando. On le trouvait catastrophique et on se disait « Mais ce n'est pas parce que ce mec, il a fait une bonne saison à Porto qu'on doit lui accorder du crédit et compagnie. » Et puis au final, il est resté. Et puis au final, un jour, on l'a ressorti du placard et il nous a rendu bien des services. Là, on a cette chance avec Abdenour, c'est qu'il ait prêté deux ans. Derrière, on ne va pas se poser la question de sa revente ou quoi que ce soit. Il s'en ira en juin 2019. Donc gardons-le et puis on le ressortira à un moment donné. Je suis d'accord, il est horrible. Mais ne jouons pas que sur ce match et on verra plus tard. Je t'ai laissé un petit peu de 2-3 secondes de plus mais il avait eu une minute de plus. Vas-y Jean-Baptiste, 30 secondes cette fois-ci. Ce n'est pas seulement le dernier match. Moi, je pense que des rênes, si vous vous rappelez de la déroute qui s'était passée, ils s'étaient fait casser les reins. Donc effectivement, il y a un temps d'acclimatation qui est nécessaire. Mais moi, je trouve qu'il est trop lourd. On dirait qu'il a la caravane derrière lui. Ça saute pas haut alors que c'est un grand joueur qui était cosso. À Monaco, je me rappelle, ça prenait des têtes. Là, Ramy fait tout le boulot en défense centrale. Donc ce n'est pas possible. Et Rolando, comme tu l'as dit, à juste titre, mérite sa place parce qu'il nous a prouvé qu'il s'était acharné, qu'il n'a pas ouvert sa gueule dans les médias. Donc moi, je trouve que ce serait normal qu'il soit titulaire. À vous de juger sur les réseaux sociaux et sur Twitter pour voter entre Jean-Baptiste du 36-15 Marseille et Romain Canutti du FAUC1. 36-14. Il faut quand même un mec qui a une caravane par an à l'OM. C'est ça. Il y a le chignac, on a eu l'analyse. Mais j'ai l'impression qu'il a récupéré la caravane de Rolando. C'est possible. Le bon coin. Est-ce que tu vas continuer la question ? Est-ce que tu vas continuer en les compos ? Le maître, Rami Abdeno. Oui, oui. Parce que, première chose, je disais, c'est quelque chose... Il ne faut pas juger la qualité des joueurs parce que la qualité des joueurs, on peut être très surpris d'une année sur l'autre et ça change beaucoup. Il faut juger des prestations. La prestation de... Pardon. Abdeno hier soir a été dégueulasse, c'est sûr. Je reconnais que c'était horrible. Après, il n'a pas toujours fait des mauvais matchs quand il avait Rami à côté de lui. Dans la série, il faut se souvenir de Rolando l'année dernière. Il faut se souvenir aussi d'Abdeno qui arrive à Monaco. Il fait les premiers six mois. On se demande si ce joueur-là, c'est un joueur de foot. Les premiers six mois, il commence à jouer. Il fait des catastrophes. Il est remplaçant pendant quasiment 3, 4 mois, 5 mois. Et puis après, il commence à se mettre en route. Et là, il fait partie de l'axe fort de Monaco qui va loin en Coupe d'Europe et tout ça. Donc, c'est un joueur aussi qui a besoin physiquement d'être très, très bien. Et après, il est prêté deux ans. Je pense qu'on a tendance à vite jeter ce qu'on a. On trouve toujours qu'il y a mieux ailleurs. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, on s'aperçoit que ce n'est pas terrible non plus. Donc, moi, je me dis que les trois, là. Garcia a trouvé quand même un fonctionnement. C'est vrai que Rolando, en ce moment, dans l'axe fort, c'est Rami Rolando. Pour l'instant, c'est au-dessus. Mais je pense qu'Abdeno a toujours son mot à dire. Pas sur sa prestation d'hier, c'est sûr. Il t'a convaincu un petit peu quand même ? Ouais, il faut dire non quand on te dit ça. Non, non, non. Tu maintiens ma position. Je suis d'accord dans le sens où tourner à trois, c'est toujours mieux que tourner à deux. Oui. S'il y a un pépin physique. Ça, on n'est pas fort en maths. Mais bon. Après, à Benour, pour moi, c'est pas un défenseur central titulaire, ni Rolando, OM Champions Project. Donc, on va repartir ça. Peut-être l'année prochaine qui a raison aussi. L'année prochaine, parce qu'on parlait d'un prêt de deux ans, l'année prochaine, il faut un vrai quoi. Rami nous a montré qu'il y a encore des progrès. Mais de toute façon, c'est ce qui va se passer. Rolando est en fin de contrat. Ouais, voilà, c'est ça. Abdeno va rester. C'est remplaçant. C'est pas bon joueur. On a Julien qui connaît apparemment les détails du prêt d'Abdeno. Abdeno doit jouer 15 matchs pour que sa deuxième saison de prêt s'active. Il faut s'arrêter à 14. Je crois qu'on va compter, mais je crois qu'il y ait déjà. Il faut faire attention. Non, ça dépend si titulaire ou... C'est sûr, Romain. Oui, et puis surtout, c'est aussi dans toutes les compétitions. Mais si c'est toutes les compétitions, tu sais, on a fait 28 matchs. Il est arrivé au bout de 6 matchs. Il y en a fait... Non, non. Donc sur les 22, entre ceux dans lesquels il est rentré et autres, il faut voir, on n'est pas très loin. Ouais, il faut peut-être s'arrêter dès aujourd'hui, quoi. Il y a peut-être un 4-13. On parle des défenseurs centraux, je parlerais bien de... Parce qu'on loue Garcia sur leur reconversion sard et tout, mais il y en a un qui a disparu pour le moment, c'est les camarades qui sont comme défenseurs centrales de formation. Il s'est blessé, ouais. Mais c'est peut-être vrai. Est-ce que c'est assez physique ? Alors moi, ce qu'on me dit... Enfin, les gens qui travaillent un peu au club ou quoi, d'après ce qu'il y en a qui ressentent, les échos que j'en ai, c'est que pour Garcia, il n'a pas le jeu de tête et la stature d'un défenseur central et qu'il le voit vraiment en 6, mais plus parce qu'il a vraiment des qualités. Il veut absolument le faire jouer parce qu'il pense que c'est un très bon joueur, mais pour derrière, il le trouve un peu léger, je pense. Après, je pense que Deschamps le trouve léger aussi. C'est ce que j'allais dire. L'autre, non. Ça dépend des entraîneurs. C'est toujours pareil. Il a un potentiel et le problème, c'est que quand il est arrivé jeune, je pense qu'il avait de telles qualités techniques qu'on l'a toujours laissé se concentrer sur la relance et on en a envoyé un au Mastoc. Mais s'il tombe sur un entraîneur qui va le traîner dans la boue et qui va lui faire un entraînement militaire en lui disant maintenant c'est à toi de te mettre minable, il a de telles qualités physiques qu'il peut le faire aussi. Messieurs, c'est 6 matchs de Ligue 1 donc peut-être 12 au maximum avec 13 avec la Coupe de la Ligue et l'Europa Ligue. On n'est plus très loin. On n'est pas très loin donc il faudrait peut-être regarder cette histoire de contrat pour Jean-Baptiste là notamment. Messieurs, on enchaîne avec Germain et Mitroglou qui de leur côté ont vécu une belle semaine enfin un bel enchaînement en tout cas avec les buts de Valère en championnat et se doubler malheureusement refusé pour le deuxième but de Mitroglou et encore un but de Germain contre Rennes.